Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel bilan, un nouveau bilan de mon projet tout petit, tout mignon. C'est le seul projet officiel de cette année 2020 et c'est pas plus mal vu le confinement et tout. Je pense que j'ai eu une écrue sur ce coup là de ne pas faire 50 projets. Je suis en train de me dire que peut-être l'année prochaine je vais retourner sur des projets un peu plus ambitieux. On verra, mais en tout cas cette année c'est le projet tout petit, tout mignon. C'est à dire que je souhaite terminer des produits de maquillage essentiellement mais aussi d'autres catégories. Mais je n'ai pas envie de me frustrer à n'utiliser que cela. Donc j'ai choisi les produits les plus petits possibles pour pouvoir un, être capable de les terminer dans l'année. et d'être aussi capable de tourner sur les produits et d'utiliser autre chose. Je vous disais, le confinement n'aide pas à ce genre de projet puisque je me suis très peu maquillée pendant le confinement. Là ça y est, on en sort, donc je me maquille un petit peu plus, moins que d'habitude mais un peu plus. Et donc quand même, il y a 2-3 trucs qui ont un petit peu avancé depuis la dernière fois, c'est à dire depuis il y a environ 6 semaines, je crois que je vous ai fait le bilan numéro 2, là c'est le bilan numéro 3. Et il y a quand même 2-3 petits trucs qui ont avancé. J'ai même terminé quelque chose, donc je suis assez contente. J'ai terminé le tout petit blush Benefit, le Bene Tint de Benefit. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi je ne le retrouve pas. Je me demande si je ne l'ai pas jeté par mes gardes. Donc j'ai essayé de vous mettre une petite photo pour que vous vous rendiez compte du truc. Mais c'était vraiment un tout petit échantillon et pourtant, il était dans mon projet 19 produits à terminer en 2019 et je n'avais pas réussi. Donc là ça y est, il est terminé. Et bien ça fera un blush en moins, mine de rien. Donc ça c'est fait mais je ne peux pas vous le montrer. Un autre truc que j'ai terminé, j'avais 6 échantillons d'après-shampooing de Jacques de Sanche. Ils sont tous terminés. Ça me faisait à peu près 2 utilisations par échantillon. Et moi je vous disais déjà la dernière fois que les après-shampooing sous la douche, ce n'est pas trop trop mon truc parce que je n'ai pas envie d'attendre et de perdre du temps sous la douche à faire ça. Mais bon finalement, ça s'est plutôt bien fait. Surtout là avec le confinement, j'avais plus de temps, je n'étais pas ultra pressée sous la douche. Du coup, mine de rien, ça s'est fait. Donc ça, c'est bon. Tout le reste, je n'ai pas terminé mais j'ai été avancée sur plusieurs choses. Alors déjà, j'ai presque terminé ceci. J'en avais 2 à la base. Ce sont des petits échantillons de la Primer Potion d'Urban Decay qui est une base pour les paupières. Donc j'en avais 2. J'en avais déjà terminé une, je crois déjà la dernière fois. Et il m'en restait un. Et là, il est quasiment terminé. Il me reste peut-être une, je dirais une ou deux utilisations et ça sera terminé. Donc là, la prochaine fois, ça sera vraiment terminé, c'est sûr. Je l'aime plutôt bien. Je l'aime moins que le Pen Pot de Mac que j'utilisais l'année dernière. Donc ça, je le considère comme terminé. D'ici une ou deux utilisations, ça sera bon. Je ne les remplace pas dans ce projet. J'ai décidé de ne pas remplacer les produits. C'est-à-dire que quand je n'aurai plus rien, le projet s'arrêtera de lui-même et je passerai à autre chose. Mais ouais, ça y est, je me suis décidée. Parce que je pourrais, j'en ai d'autres, des miniatures dans à peu près chaque catégorie. Mais voilà. Donc ça, presque terminé. Qu'est-ce qui a bien avancé aussi ? Mon petit parfum. C'est quoi déjà ? C'est un parfum de l'Occitane, mais il n'a pas de nom. Donc c'est une miniature, puisque c'est un peu le thème du projet. Il y a un mois et demi, j'en étais ici. Il était neuf au départ. Et maintenant, j'en suis pile poil à la moitié. Alors vous allez me dire, ce n'est pas glorieux comme avancé. Quand même, on est mi-mai. Le projet dure depuis le début de l'année. Et on est à ça sur une miniature de parfum. Oui, effectivement, ce n'est pas glorieux. Mais je n'en mets pas juste pour en mettre. J'en mets quand j'en ressens le besoin. Et pendant le confinement, je n'en ai pas ressenti le besoin très très souvent. Donc ça a avancé un peu quand même. Je ne suis pas complètement mécontente. Je l'aurais terminé à la fin de l'année. Ça serait bien que je l'étais... Je ne pense pas que je l'aurais terminé pour le prochain update. Dans un mois, un mois et demi, deux mois, dans ces eaux-là. Mais pour celui d'après, je pense. Ça devrait pouvoir se faire. Peut-être pour le prochain. Qui sait ? La senteur n'est pas désagréable. Ce n'est pas quelque chose que je rachèterais. Mais je l'utilise plutôt avec plaisir. Ensuite, on va passer sur le maquillage. Non, j'ai des vernis. Donc j'ai quatre minuscules vernis de Yves Rocher. Qui font chacun seulement 3 ml. Donc c'est pour ça que j'en ai mis quatre en me disant que ça ferait un full size finalement. Donc il y en a deux que je n'ai pas du tout touché, je crois, depuis le début de l'année. Ce n'est pas terrible. À savoir le rouge et le un peu brique ocre. Ils sont tous les deux entamés quand même. Il y a à peu près le tiers qui est déjà utilisé. Je les vois plutôt sur des teintes d'automne et d'hiver. Pour ces deux-là. Donc pour ça, pour l'instant, je n'ai pas très envie de les utiliser. Mais je pense que ça viendra. Il y en a un que j'ai utilisé une fois depuis la dernière fois. C'est celui que j'ai sur les ongles. En ce moment, c'est le bleu. Bleu roi, il s'appelle. Mais une manucure, ça ne suffit pas pour changer la marque. Donc c'est toujours la même marque qui est à peu près aussi au tiers d'utiliser. Donc voilà. Mais je l'aime bien. Il est plutôt sympa. Pareil, ça fait plutôt automne, hiver que printemps. Mais bon, là, ça passe. Et le dernier m'a plutôt édonné parce que c'est celui que j'ai utilisé le plus. Alors que vraiment, je ne pensais pas. C'est ce rose un petit peu Barbie qui s'appelle Rose Sorbet. Je ne le mets pas sur les ongles parce que pour le coup, je ne l'assumerai pas trop, je pense. Mais sur les pieds, ça fait une pédicure qui est plutôt jolie. Et pendant le confinement, je m'en suis fait plusieurs des pédicures avec celui-là. Pour le coup, c'est le seul qui a avancé. Donc j'ai une nouvelle marque pour celui-là. J'en suis à quelque chose entre la moitié et les deux tiers d'utilisé. Donc c'est peut-être bien celui-là qui sera terminé en premier. Franchement, je ne l'aurais pas dit au début de l'année. Mais franchement, sur les pieds, j'aime bien. C'est frais. C'est joyeux. Ça me plaît plutôt bien. Donc on disait maquillage. J'ai un petit highlighter de Urban Decay. C'est le Naked Skin dans la teinte Cine. Je ne peux pas, j'ai l'impression, faire de nouveaux marquages. J'en étais ici et je suis juste en dessous. Mais ce n'est pas assez franc pour faire une nouvelle marque, il me semble. Parce que voilà, je n'en suis pas beaucoup servi. Donc je l'ai aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc à chaque fois, je l'utilise avec grand plaisir. Je n'utilise que celui-là et franchement, ça ne me frustre pas. Vraiment, je l'aime bien. Donc aucun souci. J'en suis à peu près à la moitié d'utiliser. Et on n'est pas encore à la moitié de l'année. Donc ça me laisse bon espoir, mine de rien. Ensuite, j'ai pas mal de produits à lèvres. Donc j'ai ce petit coiture d'échantillon. Il me semble que c'est la marque Chanel. Donc celui-là n'est pas dans le projet. Parce que c'est un chevistique de Clinique que j'ai remis là-dedans. Parce qu'il est presque terminé. Donc c'est ces trois couleurs-là qui sont dans le projet. J'ai le rouge aujourd'hui sur la bouche. Et du coup, aujourd'hui, j'ai touché le fond, entre guillemets. Donc on voit un petit peu d'avancée. Puisque ça, c'est tout nouveau. C'est vraiment d'il y a dix minutes. D'avoir touché le fond. J'aime bien cette couleur. Franchement, je trouve ça sympa. Donc ça me dérange pas. C'est juste que, pour le coup, pour une réapplication, c'est pas très pratique. Je vais pas me balader avec ça dans mon sac et en rinceau à lèvres. C'est pas possible. Donc du coup, je ne l'utilise que quand je sais que je vais pas avoir besoin de réappliquer. Ou que je serai à la maison au moment de devoir le réappliquer. Donc voilà. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc un petit peu d'avancée sur celui-là. Le rose, je m'en suis pas servi. Enfin, je m'en suis servi un petit peu avant le début du projet. Mais pas depuis le début, je crois. Et le marron, je m'en suis jamais servi du tout. Donc voilà. J'ai ma petite collection de dix échantillons des lipsticks, des glosses, pardon, de Unique. Ce sont les lucratives lipgloss. Donc c'est dix tout petits échantillons comme ça. Et je me concentrais sur celui-là qui est la teinte Luxe. Et il est pour ainsi dire terminé. Là, j'ai enlevé le stopper il y a un petit moment. Et puis la dernière fois que j'ai essayé de m'en servir, j'ai pris une petite spatule pour essayer de racler au fond. Parce qu'avec l'applicateur, j'ai plus rien. Donc peut-être que je vais réussir à racler encore une utilisation. Mais je pense que ce sera tout. Donc celui-là, je le considère comme terminé. Ça fait un sur dix. Les autres, je n'ai pas touché, donc c'est pas compliqué. Alors après, il reste à décider le suivant. Je vais partir sur un de ces deux-là, ou les deux en conjonction. Donc il y a le Ladylike et le Lovable. Voilà, les deux pour le printemps et l'été, ça me paraît bien. Peut-être les deux en conjonction, parce que les deux sont jolis, je trouve. Donc voilà, on verra si on a une avancée notable au prochain bilan. Donc voilà pour la suite. J'ai un gros doute quand en fait que je termine les dix cette année. Je ne suis pas très très glosse, perso. Sauf si cet été, je ne porte que ça. Pourquoi pas ? Mais ouais, pour l'instant, un sur dix, ce n'est pas terrible. Et en plus, bon, ce que je vous disais, c'est que j'ai porté beaucoup moins de maquillage que d'habitude pendant le confinement. Maintenant, le confinement est adouci. Je porte un peu plus de maquillage. Sauf que quand je sors, je mets un masque. Donc pas de rouge à lèvres. Là, je l'ai mis parce que je faisais cette vidéo et qu'ensuite j'ai eu une réunion virtuelle, une vidéoconférence. Donc, ça passe. Je me dis, je vais l'amortir un petit peu. Mais quand je sors avec le masque, je ne mets pas de rouge à lèvres. Je mets juste un baume. Donc du coup, voilà. Ceci explique cela. Il me semble que je n'ai plus qu'un seul produit à vous montrer. C'est mon petit trio de fards à paupières. Celui-là, je vous ai dit au début, je n'ai pas forcément pour ambition de le terminer. Ça me paraît un peu trop pour moi. Mais j'aimerais bien toucher le fond sur les trois ondes, sur les trois couleurs. Je pense que si j'arrive à faire ça, déjà, je serais peut-être satisfaite. Si je pouvais le terminer, ça serait formidable. Mais là, franchement, je n'y crois pas trop. Mais quand même, c'est un petit trio de chez Miss Coppe qui s'appelle... Qui n'a pas de nom. Fards à paupières trio. Donc voilà, on est là danser. Donc on a un blanc, un bronze et un prune. Et je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Mais ça y est, j'ai Hitman sur le prune. Voilà, là. Donc ça, mine de rien, je suis bien contente. Je suis très contente. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur les paupières. Et voilà, c'est une couleur qui est vraiment jolie, passe partout, simple. Là, j'ai mis une autre ombre. En phare de transition, mais il y a plein de fois où j'ai utilisé que celle-là. Et je l'ai estompé dans le creux et ça allait bien. Donc très bien. Le blanc, c'est ce que je mets en coin interne. Donc ça n'avance pas beaucoup, mais j'aime bien. Je le trouve joli. Mais c'est celui qui avance le moins. Et le bronze, je l'aime bien aussi. Mais là, je me concentrais sur le prune pour essayer de le hitpan. C'est fait. Je pense que je vais me reconcentrer un petit peu plus sur le bronze. Surtout pour l'été, ça peut être joli. Donc voilà. Donc ça y est, j'ai hitpan sur un des trois. Je suis bien contente. Je pense que je serais capable de hitpan sur le bronze. Le blanc, en n'utilisant qu'en coin interne, j'avoue que ça n'avance pas très vite. On voit un petit peu d'utilisation, mais il n'y a pas de creux. Sur le bronze, il y a un petit creux. Ils ne sont pas très profond, vous voyez, par rapport au mauve, ça n'a pas l'air hyper profond. Ils font un gramme chacun. Donc le bronze, je pense que je peux le faire. Je pense que d'ici à la fin de l'année, il y a moyen que j'ai utilisé quand même une bonne partie du prune et du bronze. Les terminer, je ne sais pas, je n'ai jamais terminé d'ombre à paupières de ma vie. Et encore moins de palette. Donc, je ne suis pas très confiante là-dessus. Mais, toucher le fond, oui. Mine derrière, c'est une victoire quand on touche le fond sur une euro, Pierre. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait ma journée à chaque fois. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur ce projet. Je ne fais pas des bilans très, très régulièrement. Je ne fais pas du tout tous les mois. Je vous dis, j'en suis qu'au troisième en cinq mois et demi. Donc voilà. Disons que j'en fais quand j'estime que j'ai des choses à vous montrer. Si c'est juste pour faire tous les mois de façon systématique, mais pour vous dire que je n'ai avancé sur rien, je n'en avais pas bien d'intérêt. Là, il y avait quand même quelques produits sur lesquels j'avais bien avancé. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment. Et puis, on verra. Ouais, peut-être un mois et demi, ça me paraît plutôt pas mal. Peut-être, ouais, début juillet, ce genre de truc. On verra. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi, vous avez des produits que vous essayez de terminer, qu'ils soient petits ou gros d'ailleurs. Mais, mine de rien, je vous le dis à chaque fois, mais c'est long de terminer des produits. Surtout des produits de maquillage, c'est long. Même des miniatures. C'est très, très long. Du coup, ça vous fait reconsidérer quand on envisage d'acheter un produit de maquillage, quand on sait à quel point ça va être long de le terminer, quoi. Vous voyez ? Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.